On vous prépare quelque chose de très intéressant, je sais que vous en serez très ravi. Nous avons reçu beaucoup de messages, particulièrement un message venant d'une dame qui m'a touché et je pense qu'il est important que je réponde. J'ai reçu des messages similaires venant des dames et je vais saisir cette opportunité pour répondre, espérant que beaucoup en tirent une leçon ou une réponse. Je ne dirai pas exactement ce qui a été dit, je ne présenterai pas les particularités de chaque message, mais je suis convaincu que pas seulement elle en tirera une leçon, beaucoup d'autres dames pourront par la suite en tirer quelque chose. Le message que je souhaiterais que vous gardiez aujourd'hui est celui-ci. Ne vous faites pas sa femme, laissez-le faire de vous sa femme. Je vais recommencer. Si vous êtes africaine, ne vous faites pas sa femme. Si vous êtes européenne ou américaine, c'est différent. Si votre culture ne nécessite pas certaines histoires préalables avant de vivre ensemble, ce message n'est pas pour vous. Si vous êtes de ceux pour qui il faut une présentation, une dot ensuite, ne vous faites pas sa femme. J'explique. Beaucoup de femmes malheureusement vont chez un homme. Sans garantie, cuisine, nettoie, passe des nuits blanches, des nuits de feu et d'intimité. Pendant des semaines, deux mois, assume la responsabilité de faire des achats, des changements, des améliorations, des innovations, espérant pouvoir gagner son cœur. Pour une finalité d'un mariage, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, vous savez ce qui se passe après. Très souvent, ça ne marche pas. Je comprends tout à fait. Je l'ai entendu plus jeune. Des femmes dirent, il faut le soigner, il faut l'entretenir. Et je comprends et j'apprécie et je respecte cette mentalité de vouloir être bien. Ça prouve combien vous êtes quelqu'un de gentil, de sympathique, de bienveillante. Mais le monde dans lequel on vit n'est pas ce que vous croyez. Ne vous donnez pas à crédit, espérant pouvoir avoir un bonheur hypothétique d'un monsieur à qui vous avez tout donné. Quand quelqu'un veut de vous, quand un homme bien dans ses bottes veut de vous, il fait ce qu'il y a à faire. Ne partez pas chez lui, vous faire sa femme. Si monsieur n'a même pas fait de présentation chez vous, il n'a jamais vu vos parents, il n'a pas de, absolument rien du tout. Et vous allez vous installer, espérant que voilà, il va s'activer et tout ça. Je le motivais. Oui, il y a eu des cas où c'est arrivé. Il y a peut-être eu des cas où ça a marché, où une fille a impulsé, elle a poussé, poussé, ça a marché. Mais c'est quoi le pourcentage des cas qui fonctionnent ? Pas beaucoup. Quand vous allez dans une boutique, vous dites je vais d'abord emmener la bille avec moi. Si les gens apprécient, ensuite je paierai. Bien vous payez la bille avant de l'emmener. Pourquoi pensez-vous une personne qui a déjà, une personne qui profite des choses que vous lui donnez, fournira un effort pour aller à un niveau supérieur. Vous trouvez un homme qui apparemment a une femme. Il vous dit clairement j'ai une femme, mais je ne l'aime pas. Ou on traverse un moment difficile. Et directement vous tombez du haut de votre conscience intellectuelle. Oh qu'est-ce qu'il est génial. Il est quand même honnête. Il m'a dit la vérité. Il m'a dit qu'il était marié. S'il ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas dit. C'est une manipulation. Je vais vous expliquer. Les hommes savent, en tout cas les hommes intelligents, quand ils sont mariés, ils savent qu'il faut te dire qu'il est marié. Pourquoi ? En te disant qu'il est marié, premièrement, tu le trouves honnête. En te disant ensuite qu'il n'est pas heureux, tu le trouves encore plus honnête. Sinon il ne l'aurait pas eu besoin. Pourquoi aurait-il besoin de te dire qu'il était marié ? S'il voulait vraiment te tromper ou te mentir. Troisièmement, en te disant qu'il est marié, c'est une façon de préserver sa maison. De t'empêcher, calmement, de l'appeler à des moments tardifs. Parce que tu sais qu'il est marié. Un homme moins intelligent te dira que je ne suis pas marié. Mais finalement tu découvriras qu'il est marié, ensuite tu le quitteras. Un homme intelligent, un bon manipulateur te dira que je suis marié. Mais ça ne marche pas entre nous. C'est toi que je veux. J'aurais dû te rencontrer plus tôt. Si je t'avais dans ma vie, si j'avais la chance de te rencontrer un an plus tôt. C'est la même musique. Pourquoi un homme marié veut de vous ? Un homme marié veut de vous, ce n'est pas parce que vous avez tout ce que l'autre n'a pas. C'est simplement parce que vous avez les choses qu'il manque chez lui à la maison. J'explique. Chez sa femme, la femme qui l'a épousée. Chez la femme qui l'a épousée, il a trouvé tout ce qu'il désirait à 80%. Donc gentillesse, sympathie, tout ça, travail, allure et tout le bazar. Peut-être chez toi, il a trouvé la folie que l'autre n'a pas. Ou peut-être certaines particularités que l'autre n'a pas. 20% que l'autre n'a pas. Donc vous complémentez les 20% que l'autre n'a pas. Vous n'êtes pas les 80%. Vous êtes les 20%. Vous êtes en effet en train de sacrifier votre vie en lui offrant les 20% qu'il cherche. Si vous lui offrez déjà les 20% qu'il cherche, pourquoi pensez-vous qu'il quitterait les 80% pour suivre le 20% ? Il ne le fera pas. Parce qu'il a 80% à la maison, toi tu es 20%. Sa vie est parfaite. Quand un homme marié veut de vous, dites-lui, si vraiment tu souffres, si ça ne marche pas, tu sais comment me trouver. Quitte. Quitte et viens faire les choses correctement. Ne vous faites pas sa femme. Laissez-le faire de vous sa femme. Vous verrez beaucoup de femmes sauter les étapes. Vous verrez ici des femmes qui tombent enceintes. Je ne parle pas de femmes qui sont tombées enceintes par erreur ou par hasard. Mais je parle de femmes qui ont délibérément planifié de tomber enceintes. Espérons pouvoir garder un homme. Qui vous a dit que c'est gardien ? Et s'il ne le fait pas, on l'appelle irresponsable. On vous a dit que c'est gardien un homme. Ça ne marchera pas. S'il veut vraiment de vous, alors respectez la procédure normale. Vous n'êtes pas américaine. Vous n'êtes pas européenne. Vous l'êtes peut-être par papier. Mais en réalité, votre réalité est différente. Si vous voulez vraiment qu'un homme fasse ce qu'il a à faire, ne le donnez pas à ce qu'il cherche. Croyez-moi, un homme sait déjà ce qu'il veut. À partir de quelques temps. À partir du moment où il a passé du temps avec vous. Il sait si c'est vous ou pas. Vous n'avez pas besoin de fournir des forts, de traverser la frontière, d'envoyer un colis au Liban pour vous faire accepter ou pour vous faire considérer. Absolument pas. Les hommes savent. C'est vrai que pour les femmes, c'est différent. Quelquefois, les hommes ont besoin de prouver qu'ils sont à la hauteur. Mais un homme sait, quand il te regarde et dit, c'est celle-là, c'est oui. Ou celle-là, non. Ne faites pas de vous sa femme. Laissez-le faire de vous sa femme. N'allez pas chez lui faire des travaux. Investissons votre temps, votre avenir, espérons pouvoir avoir un mariage. Si vous vous gardez, vous vous préservez, vous restez à la maison. Vous vivez votre vie comme il le faut. Si monsieur veut vraiment de vous, il ira voir vos parents. Il s'activera à faire les choses nécessaires pour faire les choses correctement. On dit l'homme ne change pas. L'homme change seulement pour une femme, une seule. Celle qu'il aime. Ne faites pas de vous sa femme. Laissez-le faire de vous sa femme. Écoutez, on a vu des hommes mariés quitter leur famille, quitter leur épouse, quitter les enfants. Cinq, six ou huit pour aller chercher une dame là quelque pas. Parce que c'est ce qu'il voulait. Et celui-là vous dit, ah non, j'attends seulement le moment opportun. Tu vois, les enfants, je suis en train de m'apprécier. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. C'est parce que vous avez permis à ce qu'il ait accès à ce qu'il veut, à ce qu'il cherche. Il a auprès de vous les 20% qui manquent à sa bonne réalité. Et du moment qu'il vous garde un peu, vous offre des moments de splendeur, de bonheur, ça va. Vous êtes contente. Vous n'êtes pas trop fâchée. Il n'a pas besoin de changer sa situation. C'est un changement drastique. Quitter une femme avec qui on a été, on a fait huit enfants, neuf ou quatre, cinq pour venir avec vous. La clé est très simple. Et beaucoup de religions en parlent d'ailleurs. Préservez-vous. Faites les choses correctement. S'il veut un enfant avec vous, dites-lui ouvertement. Ah oui, bien sûr. C'est génial. C'est une bonne idée. Moi aussi, je veux porter des enfants. Mais faisons les choses correctement. Il comprend que tu veux avoir des enfants. Mais tu as un standard. Ah oui, d'accord. Attends, attendez. Vous récoltez ce que vous aimez. Je veux qu'on vive ensemble. Ah oui, ce serait génial. Je veux aussi vivre avec toi. Ce serait un réel plaisir, tu sais. Mais faisons les choses correctement. Il comprend que voilà, tu veux bien. Mais tu as un standard. La vie, quelquefois, n'est pas aussi compliquée que ça. Mais c'est nous qui l'accompliquons davantage. En espérant vivre un conte de fait dans un monde aussi absurde que celui-ci. Donnez-lui une tâche. S'il vous aime, il s'assumera. Il remplira la tâche. Mon petit message aujourd'hui à mes sœurs qui m'ont écrit. J'espère que vous avez tiré quelque chose. N'essayez pas de trouver des excuses pour lui. Il ne quitte pas sa femme parce que peut-être que voilà tout ça. Non. Laissez-le faire de vous, ça va selon les procédures qu'il faut. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.